J'explique le profil pour entrer à l'école polytechnique, peu importe qui tu es, par la voie professionnelle. Pour entrer à l'école polytechnique, qu'est-ce qu'il faut avoir ? Il faut avoir un master 2 et comme ça ils te prennent sur dossier, si tu es un master 2, tu rentres en doctorat, c'est normal. Aujourd'hui on peut refuser un doctorat si vous ne correspondez pas au profil qui est recherché par l'école. Il n'y a pas d'obligation de vous inscrire. Alors, la tradition dans l'école plus technique, c'est qu'il faut avoir été normalien. Soit vous passez le concours directement, soit par la voie professionnelle, il faut avoir été normalien. Et normalien ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir réussi le concours des professeurs en moins de 3 essais. Soit en mathématiques, soit en physique. Dans une des sciences. Ça va de soi. Ensuite, il faut avoir une double qualification. Par exemple, vous avez un diplôme dans une science et une capacité dans une autre. Alors, c'est quoi une capacité ? Une capacité égale diplôme délivrée par la justice. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'études à faire. Il y a l'inspection du travail qui vient, qui vous évalue sur des compétences. Ils ont une liste des compétences qu'on appelle un livré de compétences. Si livré de compétences correspond à la compétence d'un diplôme, il vous donne une capacité. Ça peut aller jusqu'à... Capacité, c'est l'équivalent d'un bac plus 3. Valence, c'est l'équivalent d'un masseur. Bote plus 5. Grande Valence, C'est l'équivalent d'un doctorat. Bac plus 8. Ok ? Et vous avez une très grande balance. C'est l'habilitation à diriger des recherches. Voilà. Passons. C'est Bac plus 11. Après, derrière, réservé aux grandes sciences. Alors, une double qualification. Ensuite, il faut avoir été centralien. Alors, dans normalien, il y a aussi ou normalien d'honneur. Ça veut dire même chose sans avoir fait l'école normale supérieure. Et vous n'avez pas passé par l'école normale supérieure, vous avez réussi le concours des professeurs en moins de 3 essais. D'accord ? Centralien, ça veut dire soit en local, soit à distance au moins 6 mois. minien. Alors, centralien, ça veut dire simplement à l'école centrale. Minien. Minien, c'est facile. il faut avoir été certifié par l'école des minien. 6 mois à l'école centrale ou simplement diplômé de l'école centrale. Ça, c'est par la voie professionnelle. Dans normalien, qui vont rajouter avoir exercé et aux fonctionnaires au moins 5. Alors, à quoi c'est dû avoir exercé comme fonctionnaire au moins 5 ans ? C'est ce qu'on appelle la droiture l'État. On établit qu'à partir du moment où vous avez étudié, il faut travailler en tant que fonctionnaire au moins 5 ans, vous ne pouvez être que droit devant l'État. C'est que l'État français vous a fait confiance. L'idéal, ce serait au-delà de 5 ans. Et si l'État français vous a fait confiance, vous pouvez porter l'uniforme de polytechnique. Parce qu'il faut porter un uniforme. Il y a des conditions morales à respecter. Les conditions philosophiques, les conditions d'affiliation, les conditions qui font que vous avez nécessairement ici une allégeance à démontrer. Il ne faut pas qu'il y a un risque derrière que vous alliez s'adire l'uniforme. Donc, normalien, il faut l'avoir été si vous passez par la voie professionnelle. Il faut avoir enseigné. Donc, double qualification, double diplôme, centralien, minien, certifié par l'État de l'État des mines, au moins sur un métier. celui que vous visez. Moi, j'ai eu droit à un débrief pendant près d'une semaine, boire deux semaines, boire un mois avec Polytechnique quand j'étais en place réparatoire. Ils m'ont dit « Tu viendras chez nous finalement à la fin qu'il arrive. » J'ai une afflète de recommandation de neuf généraux. Et je dis « Je ne suis pas pressé et on va prendre le temps et je passe par la voie pro. » C'est un choix. Donc ça, normalien, je l'ai. Je suis normalien d'honneur de contre. Ensuite, on a capacité de neuf généraux deux fois en mathématiques. Et même là, je suis majeur des concours. C'est-à-dire que quand je passe au cours des professeurs, j'arrive à des 20 sur 20. Les 20 et 18. Quand on va faire derrière la recherche de la seconde capacité, là, j'ai une capacité. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin en physique chinoise. On parle pour l'officiel. Si on ne parle pas sur l'officiel, les deux militaires, on n'en parle pas. En tant que centralien, j'ai fait via un peu de placement, donc ça, j'ai fait mes six bras à Saint-Termin. Je ne vais pas se faire. Alors, les six mois centrales, pourquoi il faut les supporter ? Parce que ça vous donne une ambiance. Et qu'on vous dit si tu as supporté centrale six mois, tu supporteras tout dans la vie. Ce n'est pas pour le niveau, c'est pour l'ambiance. Il faut savoir un petit peu sur qui tu vas tomber autour et savoir si tu vas aimer l'ambiance. Voilà. Enfin, si tu vas la supporter, quoi. Ensuite, tu as Minion, certifié par l'école des mythes. je l'ai. C'est ce que je fais avec le test, justement. Là, je l'ai. en fait, c'est une des conditions pour entrer à l'école polytechnique. Ok. Et puis, après le dossier, tu peux le présenter si tu finis ton Master 2. Et c'est tout. Alors, rappelle, n'importe quel polytechnicien doit introduire un autre polytechnicien dans la foulée. Autant qu'il peut. Qui ont le profil. Moi, quand j'en étais là dans l'éducation, ils m'ont dit, ben non, monsieur, on ne peut pas vous garder. il y a trop de personnes qui ont besoin derrière de respecter leur engagement martial. C'est un engagement quand tu es polytechnicien. J'étais là quand j'étais prof. Et on me dit, ben, c'est pas compliqué. Vous me préfère quand vous avez le profil d'un polytechnicien que vous avez un polytechnique. J'ai eu beaucoup de gens qui sont venus m'emmerder là-dessus. Je me suis dit, mais je ne vois pas pour produire à l'appui de polytechnique, ça ne m'intéresse pas. Et puis, je découvert l'intelligence artificielle. Finalement, c'est le gilet. Voilà. Alors, c'est ça. Ou alors, on va avoir, comment dire, un problème autant les uns que les autres. Et comme je l'ai dit, on n'aura pas l'abligation d'intérêt commun quand je parle de l'objectif des uns et des autres. Je pense qu'il vaut mieux réfléchir dans ce sens-là que dans tout autre sens. C'est de la chance parce que j'ai pas mal de gens des grandes écoles qui sont venus me voir en disant que c'est ça qu'on voulait parce qu'il n'y a personne d'autre qui a le profil. Il y a peut-être cinq parents qui ont le profil et il faut que nous, on en place. Sinon, pour l'école, on ne fait rien et on va devoir à l'école parce qu'on a un engagement en tant que parole d'uniforme. Et là, parole d'uniforme, tu ne peux pas c'est-à-dire parole d'uniforme. Donc tu es obligé de faire en sorte que ceux et celles qui ont le profil, qui font l'effort, tu ne remets pas des bâtons dans les roues. Ça va de ça.